Bonjour à tous, je vais répondre à tous ceux qui ont laissé des commentaires, à Christian, à tous ceux qui ont posé ces commentaires, je leur remercie beaucoup d'être attentif à ce que l'on dit sur Dieu, d'être attentif à tout ce que l'on peut dire sur internet, et de même d'aller voir dans les écritures, et d'essayer de comprendre ce que la personne qui est devant vous parle. Alors sur Galates 2.6, il y a eu donc des commentaires de la part de Christian, de la part de d'autres, et je leur remercie beaucoup, ce qui me permet aussi de faire cette vidéo, non pas pour vouloir justifier quoi que ce soit vis-à-vis de ce que je dis, mais pour qu'ensemble, on comprenne de quoi on parle, et peut-être qu'on parle de la même chose, mais je vais aller plus loin, en ce qui concerne le favoritisme. Dans la traduction française, Nous pouvons dire que, par exemple, dans tout ce qui est dictionnaire, que, en réalité, le favoritisme est le fait de donner une faveur de manière illégale et injustifiée à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lèse forcément quelqu'un d'autre. Alors si on part sur le mot favoritisme du dictionnaire français, effectivement, vous avez complètement raison, et on ne peut pas le nier, Dieu est quitté et justice, et il est effectivement vrai, tous les commentaires qui ont été mis sont vrais, sans exception. Mais, c'est une autre dimension, quand on est dans les Écritures. Alors, je ne dis pas pour ça que vous ne l'avez pas, ou que les commentaires n'étaient pas bons. Je vous dis juste que, la Bible, a été, en ce qui concerne l'Épitre 2,6, parce qu'on ne va pas s'étarder sur autre chose, a été écrée en grec. Le mot favoritisme, qui est mis dans Galate 2,6, est un raccourci que les traducteurs ont fait comme 8 secondes. Dans d'autres versions, on pourrait vous apercevoir qu'en réalité, nous ne parlons pas du mot favoritisme, car si on regarde les Strongs grecs, alors, s'il vous plaît, mes frères, allez voir, il y a EM Bible, par exemple, qui est très bien, et qui vous permet d'aller confronter, vous prenez un mot, par exemple, favoritisme, et vous allez voir le passage en question, et vous allez pouvoir cliquer sur les passages favoritisme, et vous avez un petit onglet, il pourra vous afficher, en réalité, les Strongs, c'est-à-dire, c'est le nom de la monsieur, qui a mis tous les mots grecs en numéro, et ce qui permet, par la suite, après, de pouvoir, de nous-mêmes, voir les corrélations, et exactement ce que ça veut dire. Donc, dans le Galate 2,6, dans 8 secondes, celle que je me suis servi pour parler de favoritisme, c'est peut-être une réduction, mais une grosse réduction, mais vous allez voir plus loin, qu'en réalité, elle n'est pas si réductive que ça. Dans d'autres versions, comme Martin, ou d'autres, par exemple, le Nouveau Monde, le Témois de Jova, ou bien d'autres, je ne voulais pas de religion au-dessus du nôtre, mais, dans certaines, comme Martin, par exemple, si on parlait de celle-ci, on va plutôt dire, ici, qu'on parle que Dieu ne fait pas de faveur sur l'apparence de l'homme, et ce qui correspond plus au strong-grec, voilà, que favoritisme qui est un raccourci. Sur cela, on va être d'accord. Donc, après, il faut toujours se replacer dans un contexte de se savoir ce que Paul indique dans ce passage. Paul indique dans ce passage, plus loin, on l'a indiqué, il indique qu'il ne prend pas plus en considération ce que étaient les apôtres autrefois, ainsi donc, Dieu ne se fait pas de l'apparence de ce qu'ils sont plus que d'autres. En réalité, si on ne l'a pas, c'est ce que Paul indique. sur l'apparence de ce qui est l'homme. On est d'accord ? Bon. Mais, nous allons voir plus loin qu'est-ce que l'homme peut entendre quand... Alors, vous allez me dire frère, mais alors, pourquoi, Pierre, tu prends la parole, tu fais une vidéo et tu sais très bien que favoritisme n'est pas dans toutes les traductions, qu'il peut émettre des problèmes, des choses et autres ? Alors, je vais vous répondre. Parce qu'il y a un passage important, donc si on se réfère au vocabulaire français, c'est-à-dire que le favoritisme, c'est la tendance à donner des faveurs injustifiées ou illégales. Et je vous ai donné un passage de Jésus où, en réalité, il dit que il lit les rouleaux d'Esaïe et il indique donc à ceux qui étaient à Nazareth que, de toute façon, je vous lis aujourd'hui que cette parole d'Esaïe est faite, c'est-à-dire que c'est moi qui viens, c'est le Messie, mais connu les prophètes dans son pays. Et puis, il leur dit plus loin, il leur parle en réalité que la parole vient des fois sur, vient des fois, vient sur ce que Dieu a choisi, c'est-à-dire il prend donc là l'exemple de la veuve, c'est Raptar, et puis de l'âme le Syrien, autant d'Elysée, comme quoi il y en avait beaucoup d'autres mais ils sont vus que sur un seul. Et ceci est très important, je n'ai pas donné ce verset pour rien. Bien entendu, il y a un autre frère qui me dit, oui, mais il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, mais bien sûr, mais bien sûr, on n'est pas en train de parler de la compassion de Dieu sur tout le monde. Regardez, moi avant, j'étais injuste, et je le sais peut-être encore, je ne sais pas, moi je ne suis pas pas me juger, il vient sur tout le monde, il vient sur ceux qui le décident, quand je dis tout le monde, c'est lui qui décide. Alors après, savoir si c'est juste ou c'est injuste, ça c'est qu'une valeur d'homme, parce que c'est Dieu qui a la justice finale. Alors, pour ne pas s'égarer, nous allons essayer de comprendre pourquoi Paul, en réalité, quand il se retrouve face, il doit affronter, je ne dis pas ce terme, mais quand il vient vers ses apôtres, il dit, je les considère ce qu'ils étaient avant, je ne les considère pas plus que ce que je suis, moi, puisque Dieu ne fait pas d'égard, d'apparence. Le problème à ça, c'est qu'à l'époque, Paul ne savait pas l'importance que les apôtres ont aux yeux de Dieu. essayez de comprendre ça. Il ne savait pas que ses apôtres étaient les fondations de la Jérusalem céleste, ça c'est dit dans Jean, dans l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'ils sont les fondations de la parole, c'est les fondations d'une muraille. Et ce sont eux aussi qui vont juger les nations d'Israël. Donc, les tribus. Donc, Dieu leur donne une faveur importante. Par contre, Paul, lui, à ce moment-là, ne sait pas ces choses. C'est-à-dire que la faveur que Dieu donne à ses apôtres à ce moment-là, pour lui, plus que lui, il ne peut pas la justifier. Donc, elle est injustifiable. Donc, à ce moment-là, Dieu fait preuve de favoritisme. C'est-à-dire que, sans le savoir, puisque Paul ne sait pas ces choses, il ne sait pas à ce moment-là que les apôtres sont bien plus que ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, il est dans l'ignorance exactement la même que les hommes à l'époque qui ont entendu Jésus parler dans la synagogue à Nazareth, où il indiquait qu'il était loin. Et qu'il leur a indiqué que, puisque vous ne ne reconnaissez pas, sachez que il s'est passé autant délis ça, autant déliser ça, c'est-à-dire la veuve et le lépreux, c'est-à-dire que la faveur de Dieu est venue. mais eux, à ce moment-là, ils ne peuvent pas justifier pour eux cet illégal. À ce moment-là, Dieu fait plus du favoritisme. Alors, vous allez me dire, mais non, parce que le favoritisme, c'est... parce que c'est illégal, parce que c'est... c'est injuste. Mais, il va falloir qu'on comprenne ensemble ce que c'est que l'esprit, la prophétie est Dieu. Et si ces hommes de Nazareth n'ont pas reconnu sur le moment de la synagogue tous ces hommes qui étaient là, qui n'ont pas reconnu, qui ont voulu le jeter de la falaise, il faut comprendre un passage important de l'esprit de la prophétie. Alors, je vais vous le dire, il est dans Esaïe. Donc, chapitre 6, verset 8, j'ai entendu le Seigneur dire qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous. J'ai répondu me voici mon, envoie-moi. et il a alors ordonné, va dire à ce peuple, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux pour qu'il ne voit pas ses yeux et n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne pas de son cœur et ne se convertisse pas, il ne soit pas guéri. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Vous savez que Esaïe, c'est quand même important. C'est celui qui fait des révélations sur Jésus. C'est celui qui a une partie du prophète qui a le témoignage de Jésus avant qu'il arrive. Donc, c'est important d'écouter. C'est important d'écouter les paroles que Dieu lui a donné. Dieu lui indique donc qu'il ferme donc les yeux et les oreilles à certaines personnes. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont avoir la vérité, c'est-à-dire comme il s'est passé dans cette synagogue à Nazareth, ils ne pourront pas justifier puisqu'ils n'ont pas l'esprit et n'ont pas l'écriture et c'est un ordre de Dieu. Alors, est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est justice ? Nous sommes-nous devenus sages pour dire que Dieu, ce qu'il fait est injuste ? C'est pour cela quand on parle de favoritisme, Dieu, oui, fait du favoritisme et c'est du favoritisme pour ceux qui sont dans l'ignorance comme ces gens de Nazareth qui ont écouté Jésus, comme Paul qui parle des apôtres sans savoir ce qu'ils sont réellement. à ce moment-là, puisqu'il ne peut pas justifier la faveur que Dieu a fait de ces douze, ceci est du favoritisme dans l'ignorance de l'homme. Et ça, c'est une grosse leçon, très très grosse, qu'il faut avoir dans notre temps. C'est-à-dire que même avec les écrits de l'époque, même avec toutes les choses qu'on peut imaginer, il y a des hommes qui auront les yeux éveillés et d'autres non. Et donc, pour d'autres, ce sera du favoritisme et de l'injustice. Ce sera partial. Mais, oui, la manière de l'homme, c'est partial, c'est du favoritisme. Mais aux yeux de Dieu, c'est la justice. Parce que ces voix sont au-dessus des nôtres et que Dieu fait ce qu'il veut et que si notre ignorance reste encore ignorance, le favoritisme se l'aura d'autant plus aux yeux des hommes. Souvenez-vous d'une chose, c'est que Dieu s'est toujours fait connaître et se fera connaître par l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est de connaître ce que Dieu annonce. des millénaires avant. Donc, quand Esaïe nous indique qu'il ferme les yeux, qu'il ferme la bouche, forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Alors, est-ce que c'est à nous de dire « Mais Dieu ne fait pas de favoritisme ? » Attention, attention quand on dit ça. Dieu fait ce qu'il veut et si l'on est dans l'ignorance, Dieu peut faire du favoritisme. c'est une chose importante à comprendre. Il a fermé les yeux de beaucoup de gens et les oreilles de beaucoup de personnes. Souvenez-vous que la bénédiction et la malédiction est encore sur la terre. Ça, on peut le voir, beaucoup de gens disent « Non, il n'y a plus de malédiction. » c'est faux. Dans Esaïe et surtout dans Apocalypse, nous avons le passage où il nous indique l'eau pure qui va couler et il y a ce moment-là, il n'y aura plus de malédiction. Et dans la révélation, on nous apprend tous les malheurs qui viennent sur Terre. Certains ne sont pas arrivés. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas de malédiction et la malédiction c'est quoi ? C'est d'avoir la famine. Qu'est-ce que c'est que la famine ? Ce n'est pas la famine du pain qu'on mange ici. C'est la famine de ne pas connaître la parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Donc, pour en revenir au sujet qu'on était, le favoritisme, quand je l'emploie, dans ce terme, dans ce terme, dans ce terme de Galate 2, c'est pour indiquer, même si ce n'est pas en grec la chose, c'est-à-dire que dans l'ignorance de l'homme, va se trouver le favoritisme de Dieu. et il le crée. Voilà les paroles. Merci frères et sœurs d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir donné des commentaires. Mais il est important aussi de connaître toutes les phases. Et quand on parle, on ne parle pas seulement en vocabulaire français, ou en vocabulaire. Non, il faut revoir la Bible, il faut revoir tout ce qui est dit dedans. Quand je vous parle des struts grecs, c'est important parce que vous voyez l'importance que ça. Alors, ce n'est pas pour se fâcher ou pour qu'on soit contre. Dieu n'est pas à l'équité. Dans ce cas-là, essayez de comprendre. c'est dans l'ignorance que Dieu va faire du favoritisme. Vous comprenez ? J'espère. Allez, à bientôt.